Salut l'équipe, j'ai vu le film Metal Lords sur Netflix, et du coup, comme d'habitude, je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. Bon, c'est une critique, on va pas se mentir, on commence directement la vidéo. Let's go ! Il est temps d'affirmer ses opinions. Tout ce qu'il faut, c'est que, joue un truc à vie, mec. Ok. 1, 2, 3, 4 ! Non, stop, 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 stop. S'il y a bien un truc qui ne manque pas dans ce monde, ce sont les comédies dramatiques pour adolescents, sur le passage à l'âge adulte, où le protagoniste principal fera une remarque concernant un groupe qu'il aime, ou affichera des affiches de groupe de rock sur les murs de sa chambre, et balancera ce fameux cygne à cornes. Si un film doit être centré sur un musicien, la musique est généralement en grand public, le leader arborant une guitare chantant la chanson qu'ils ont écrite pour leur béguin, comme s'ils seraient le prochain Ed Sheeran ou Shawn Mendes. Metal Lords, écrit par le showrunner de Game of Thrones, D.B. West, tente de renverser les attentes et d'être une véritable ode au métal. A cette fin, Metal Lords est une lettre d'amour attachante aux jeunes fans de métal et au genre lui-même. Hunter, Adrian Grinsmith, est un fan inconditionnel de métal qui apprécie l'art pour ce qu'il est musicalement et pour ce que représente le genre dans son ensemble. Il recrute son meilleur ami de longue date, le calme et ringard Kevin, Jaden Martel, pour rejoindre son groupe Skullfucker, afin de remporter la bataille des groupes au lycée. Kevin amène ensuite Emily, Isis Hensworth, l'étudiante transférée avec un tempérament et une affinité pour le violoncelle. Allez vous faire f*** ! Hunter et Kevin ont toujours été amis, mais Hunter a subi une transition lorsque sa vie familiale a changé et qu'il a cherché du métal pour se réconforter. Cependant, comme la plupart des gens qui jettent un coup d'œil sur le métal, Hunter a retenu l'esthétique et l'image de mauvais garçons, projetés par les stars de plusieurs de ses groupes préférés. En fin de compte, pour lui, Kevin et Emily, ce voyage pour gagner la bataille of the bands sera une rééducation sur la façon d'être un groupe et d'embrasser l'imperfection. Normalement, dans le film pour adolescents moyens, il y a toujours un segment qui réintroduit toujours le public dans les clichés qui composent le lycée. Il y a sans aucun doute toujours une table d'enfants trempée de maquillage sombre, portant des t-shirts et des jeans troués, et ou des tatouages couvrant leur corps, mais souvent ils sont faux. Metalords retourne le script et fait sortir ses personnages des marges et en fait le centre d'intérêt, mais ses enfants sont en fait sacrément normaux. L'histoire suit une structure prévisible, les parias se réunissent pour triompher des attentes de la société et, en cours de route, le groupe peut jeter un coup d'œil dans la vie de l'autre, apprendre à aimer une chose qui les unit, se mettre au défi et tomber amoureux. Le film fait de son mieux pour être vénère, mais est trop retenu pour aller au-delà. Bien que Metalord soit agréable, il est plutôt prévisible. Il tire ses coups dans les moments les plus pertinents. La sentimentalité et le beurre est l'argent du beurre des films pour adolescents, mais les moments poignants de croissance du personnage, ou d'exploration de questions importantes concernant les adolescents sont ignorés ou n'ont pas de place pour l'exploration dans ce film. Metalords s'appuie également sur des idées de lycées très obsolètes, qui ont peut-être fonctionné il y a 10-15 ans, mais qui ne résonnent pas tout à fait pareil aujourd'hui. Il y a presque un niveau comique d'incompréhension de la socialisation au lycée de la part des scénaristes, montrant malheureusement leur vrai âge avec la façon dont ils perçoivent les jeunes. Pour un film sur les enfants qui apprennent les valeurs du métal, l'histoire leur fait certainement défaut en étant si prévisiblement obsolète et en présentant malheureusement deux pistes incroyablement peu aimables et peu charismatiques, comme les visages de ce conte. La seule chose dans laquelle Metalords excelle est sa représentation du métal. Tout comme la mode des films pour adolescents emblématiques du début a stimulé le changement dans le monde réel, Metalords a une attraction similaire avec le genre métal. Il s'agit d'une introduction très concise et simple à certains des meilleurs groupes à considérer lors de l'entrée dans le métal et elle est présentée ici avec respect. Hunter dégage une aspiration qui résonnera chez les jeunes qui peuvent également voir dans le métal ce que Hunter voit. Il y a beaucoup d'attention portée à amener ce genre longtemps incompris au grand public, d'une manière qui n'effraie personne, mais qui est invitante. Le film est à son meilleur visuellement et narrativement lorsqu'il est profondément ancré dans le métal. Il y a un impact viscéral sur le troisième acte qui se concentre vraiment sur ce qui manque à ce film depuis le début. La directrice de la photographie, le monteur et le compositeur emblématique Ramin Djawadi se penchent fortement sur le métal pour créer la raison la plus convaincante de regarder ce film. De plus, la bande son est juste exceptionnelle. Le producteur de musique Tom Morello est celui qui résume ce Melly Mello inégal dans un joli emballage. Metal Horse ne sera pas très apprécié dans les années à venir, mais il a ses moments de joie, aussi fugace soit-il. Maintenant, si vous voulez vraiment voir un film sur le rock qui est et restera culte pour les années à venir, je vous conseille vivement School of Rock avec Jack Black. Et dès que vous avez fini, mettez-vous à écouter Tenacious D, qui n'est d'autre que le groupe de Jack Black. Et en attendant, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu et que ça t'a aidé un peu pour te mettre dans cet univers de Metal Lords. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. J'en balance à peu près deux par jour. Sinon, je te souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. On se retrouve très prochainement. Bisous, bisous. Hasta la vista. Sous-titrage ST' 501